En janvier 2020, je participais à un débat sur la chaîne parlementaire. Et ça faisait à peu près une quinzaine d'années que je participais à ce genre de débat, souvent très vif, souvent très animé, et souvent assez caricaturaux d'ailleurs. Et puis j'ai eu le malheur d'avoir l'air de mettre en doute la compétence universelle de Greta Thunberg. Et là, je me suis pris à une volée de bois vert sur les médias sociaux. Et après, tout de suite, je me suis dit, mais au fond, à quoi ça sert ces débats ? En tout cas, à quoi ça sert pour moi ? Moi, j'y vais pour représenter le média que j'ai lancé il y a six ans, qui s'appelle The Conversation. Avant, je le faisais pour Le Monde ou différents journaux où j'ai été rédacteur en chef. Mais je me suis dit, à quoi ça sert ? Et en fait, je me suis aperçu que c'était un pur spectacle. Et le spectacle, j'ai compris comment il fonctionnait, parce que d'abord, je l'avais vu de l'intérieur, et il fonctionnait pour faire de l'émotion. Et pourquoi il fallait faire de l'émotion ? Pour faire de l'audience. Et pourquoi il fallait faire de l'audience ? Parce que, notamment, ça allait être repris sur les réseaux sociaux, et que les réseaux sociaux fonctionnent sur ce qu'on appelle l'économie de l'attention, et que l'économie de l'attention, qui est ce qu'on appelle dans le langage start-up la monétisation des audiences, eh bien, ça sert à faire de l'argent avec de l'émotion. Voilà. Et je me suis dit, si c'est ça, le débat public en France, ça m'a enclenché toute une réflexion. Donc, on était en janvier 2020, et je me suis dit, quels sont les ennemis du débat, et comment est-ce qu'on pourrait avoir un débat un peu plus apaisé, et un peu plus productif, surtout. Il y a plusieurs facteurs. Moi, je vois cinq problèmes qui mettent en cause le débat, qui mettent en danger le débat aujourd'hui. C'est l'urgence, c'est-à-dire qu'on est vraiment obligé de se dépêcher, on est obligé de prendre position à chaud, de réagir en permanence. L'arrogance, parce qu'on est spécialiste en France d'une certaine arrogance, qui permet à des gens qui ne sont pas forcément compétents, ou qui sont experts en expertise, ou qui sont spécialistes de rien, sauf les spécialistes de polémiques, de prendre la parole, et avec une certaine arrogance, comme ça, d'affirmer des choses. On peut aussi voir une certaine violence dans ces débats, et ça, c'est terrible pour les débats, c'est-à-dire que l'autre n'est plus l'adversaire dans les idées, mais devient l'ennemi. Et l'ennemi, c'est un choc, en général, qu'on fabrique, mais ça ne produit pas grand-chose. Ensuite, il y a ce que j'appelle l'offense, c'est-à-dire qu'on est dans un monde dans lequel il faut faire très attention d'où on parle, comme on disait quand j'étais jeune, c'est-à-dire d'où parles-tu, camarade, quelle est ta position, fais attention à ce que tu dis, tu ne vas pas froisser tel ou tel, etc. Et si on commence à dire ça, eh bien, on limite les termes du débat. Et le cinquième point, c'est la défiance. C'est-à-dire la méfiance aveugle et généralisée d'un certain nombre de nos concitoyens sur tout ce qui est médias, pouvoir, et y compris d'ailleurs le pouvoir des gens qui savent vraiment. Et donc, ces cinq cavaliers de l'apocalypse, si on veut, mettent en cause le débat aujourd'hui et fabriquent, vont dans le sens d'un certain débat-spectacle ou simulacre de débat qui n'est ni plus ni moins que ce qu'on pourrait appeler du catch. C'est-à-dire avec le bon, le mauvais, celui qu'on aime, celui qu'on n'aime pas, avec les mêmes chroniqueurs qu'on retrouve tous les soirs et qui sont finalement un peu comme des héros de séries télé qu'on retrouve de feuilletons, qu'on retrouve tous les soirs. Ah, celui-là, je l'aime bien, celui-là, je ne l'aime pas. Pourquoi ? On ne sait pas trop. Les idées, vous voyez dans tout ce que je dis là, les idées, c'est ailleurs, c'est nulle part. S'il s'agit de personnes, il s'agit d'essentialiser des personnages. Dans ces cas-là, les idées sont souvent secondaires. Et ça, c'est dramatique parce que ça n'avance à rien. Or, moi, je me suis posé la question, on est en France, on a la chance en France d'être un pays de débat. Mais de débat dans le sens de conversation. Alors, sans remonter à la disputation médiévale qui consistait à travailler sur un texte et à voir les différentes interprétations de ce texte et à travailler sur le rapprochement des interprétations. Ça, c'était médiéval, disons. Ensuite, la conversation de salon, qui est très importante, qui, pour nous, c'est une véritable production française, la conversation de salon. C'est, à partir du XVIIe siècle, c'est vraiment un moment où on se respecte les uns les autres, on s'écoute, on s'écoute. L'écoute est très valorisée dans les conversations dites de maison ou de salon ou de ruelle, comme on disait au XVIIe siècle. Et ça, c'était très... L'écoute est valorisée et le partage. Le partage entre égaux sur, très important, sur des points sur lesquels nous sommes d'accord de discuter. Bon, lors... Quand c'était la théologie, c'était la Bible. Mais quand c'était les conversations de salon, c'était un thème à partir d'un certain nombre d'interprétations, de textes qui servaient de base sur lesquelles tout le monde était d'accord. Et bien entendu, moi, au milieu de ces deux choses-là, il y a Montaigne, qui est ma grande... mon grand... mon fil rouge de tout ce livre, finalement. Montaigne et son art de converser, qui date de 1587, son essai sur l'art de converser. Il dit plus exactement l'art de conférer, c'est-à-dire conférer, c'est mettre ensemble deux textes. Et Montaigne qui nous montre le chemin d'une écoute attentive, d'un respect de l'autre, d'un doute, mais qui n'est pas de la défiance, d'un doute, et surtout d'un cadre, très important, ça. Un cadre du débat, un cadre de la conversation sur lequel on est d'accord. Montaigne ne déteste... Enfin, ne déteste plus que ces débats qui sont mal organisés et qui partent dans tous les sens. Lui, il veut un cadre. Et je pense que c'est important, aujourd'hui, d'avoir un cadre. Mais un vrai cadre. Qu'est-ce que c'est qu'un vrai cadre, aujourd'hui ? C'est un cadre sur lequel on s'entend sur l'information dont on va parler. Donc, une conversation informée. Or, aujourd'hui, le problème essentiel, c'est que beaucoup de gens parlent de choses, un, qu'ils ne maîtrisent pas, ou deux, sur lesquelles ils n'ont qu'une vague idée de ce que c'est. J'ai lu quelque part que je ne suis pas médecin, mais tous ces éléments-là fabriquent un débat en trompe-l'œil. un débat qui n'existe pas et, surtout, qui ne mène à rien. La nuance, au milieu de tout ça, c'est, si vous voulez, ce qui va créer le jeu, mais pas le jeu, un jeu de société, si on peut dire ainsi, ainsi, mais un jeu qui va créer du jeu pour permettre de trouver un accord. La nuance, c'est le discernement. C'est le mot juste, la recherche du mot juste. En français, en lexicologie, quand on parle de nuances, qu'est-ce que c'est ? On parle de la recherche, même entre deux synonymes, du terme exact. Cette recherche du terme exact, qui est une démarche exigeante, certes, mais très, très, très fructueuse. C'est-à-dire que c'est là qu'on arrive à se, non pas se mettre d'accord, mais trouver des espaces communs pour son dialogue et des espaces communs pour envisager des idées communes, pas forcément un consensus, mais, en tout cas, des choses qui nous permettent de vraiment dialoguer et de faire un bout de chemin ensemble. Cette nuance-là, qui est essentielle aujourd'hui, qui demande pas mal de courage, il y a eu déjà un livre de mon excellent ami Jean-Bierne Baume qui appelle ça le courage de la nuance, et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve chez Camus, chez Orwell ou chez Bernanos, mais chez Camus, pour moi, c'est l'essentiel de ce qu'on peut appeler la nuance, c'est-à-dire un courage de se mettre, dès les années 50, entre l'Amérique et le bloc de l'Est, et d'essayer de trouver une troisième voie. Vous noterez que ce n'est pas une troisième voie de juste milieu, ce n'est pas une troisième voie de ventre mou, c'est une troisième voie constructive. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada